... Bienvenue sur l'ORFM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme chaque semaine, avec Gilles Charles. Gilles, bonjour. Bonjour Philippe. On parle lecture aujourd'hui ? On parle avec une autrice, avec un auteur. Nous allons parler de livre dans ce Rendez-vous avec cette semaine. Le Rendez-vous de la fin de semaine, qui, je vous le rappelle, est rediffusé tous les vendredis matins à 11h. Aujourd'hui, le plaisir pour partager ce moment avec nous, nous avons Eliane Viennot, bonjour. Bonjour. Et Florent Marotta, bonjour. Bonjour. Alors, le plus simple, c'est de vous présenter chacun à votre tour. Eliane, vous êtes une dame, vous m'avez dit qu'il voulait mettre tout au féminin. Oui. Autrice, professeure, historienne. Voilà, j'essaye de parler français. Donc, et puis surtout, je suis spécialiste de la littérature ancienne, que j'enseigne à l'université, donc. Et dans la littérature ancienne, on n'utilisait pas de masculin pour parler des femmes. Donc, j'essaye de faire pareil, parce que c'est assez logique. Quand on parle de littérature ancienne, est-ce qu'il y a une date ? On va jusqu'à une certaine date ? Ma spécialité, ce que j'enseigne, c'est la littérature du XVIe siècle, de la Renaissance, qu'on souvient au XVe, XVIe siècle. Voilà. Mais sinon, moi, je ne m'intéresse plus largement aux productions littéraires jusqu'à nos jours et même avant. Mais ma vraie spécialité, et c'est pourquoi j'ai des diplômes et que je suis employée pour enseigner, c'est la littérature de la Renaissance. Donc, vous enseignez à des étudiants qui ont quel âge à peu près, les étudiants ? Ils sont entre la première année et le master, donc voilà, entre 18 et 22, 23 ans. Et c'est des étudiants qui se destinent à faire quoi ? Alors, ça sert à beaucoup de choses, la littérature, ça peut servir à faire de la radio, du journalisme. Mais beaucoup de nos étudiants et de nos étudiantes se préparent à l'enseignement, soit ils vont passer des concours en général pour devenir professeurs des écoles ou professeurs certifiés, agrégés. Florent, vous, vous êtes donc stéphanois ? Alors oui, moi, je suis stéphanois. Je suis né même à Firmini, donc je suis vraiment du cru. Et donc, votre profession ? Alors moi, je suis agent municipal. Bon, après, j'ai une petite particularité, c'est que moi, je suis à la retraite de l'armée. Ah d'accord. Moi, c'est dans une première carrière, j'étais militaire et puis maintenant, je fais une deuxième carrière dans une petite commune de la Loire. Et un jour, vous vous êtes décidé à écrire des livres, alors ? Alors, ça fait très longtemps que j'écris des livres, mais un jour, je me suis vraiment décidé à faire ça de manière un peu plus professionnelle, c'est-à-dire écrire vraiment tous les jours et puis vouloir en faire. C'est vrai que le but, ça serait d'en faire un métier. Maintenant, c'est très, très dur de pouvoir émerger, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc, de là, en faire un métier, on verra plus tard. On peut dire que vous êtes un auteur local ou que vos livres sont distribués dans toute la France ? Alors, non, non, mes livres sont distribués dans toute la France. Alors, je suis dans une maison d'édition qui est encore modeste, donc du coup, c'est vrai que la diffusion, elle est un petit peu limitée. Mais bon, en tout cas, on peut le trouver partout en France et le commander de partout dans n'importe quelle librairie. Et à ce jour, vous avez fait trois ouvrages, c'est ça ? Alors, oui, en édition à compte d'éditeurs et j'ai trois ouvrages. Mais bon, après, j'en avais édité moi-même avant en auto-édition, ce qui m'a permis de me faire connaître et après de pouvoir toucher à un éditeur classique. Mais au départ, c'était de l'auto-édition. Après, derrière, trois en édition normale. Et le tout dernier est assez récent. Je crois que c'est Isé et les palimpsestes. Et les palimpsestes. Palimpsestes. Que veut dire palimpsestes ? Alors, le palimpseste, c'est un mot qui désigne... Alors, en plus, je parle sous couvert d'un professeur d'université. Ça va être très dur de ne pas faire une erreur. Non, un palimpseste, c'est un livre qui a servi de... On a écrit par-dessus quelque chose qui était déjà écrit, en fait. Si vous voulez, à l'époque, on écrivait des... On appelait un palimpseste un livre par... On a effacé ce qu'il y avait dessous pour écrire par-dessus. Alors, ça pouvait être fait pour cacher un ancien ouvrage, mais c'était plus souvent utilisé quand on manquait de papier. Donc, on tapissait celui d'avant, on écrivait par-dessus. Donc, moi, dans mon histoire, c'est plus une question d'énigmes, mais c'est un peu l'idée. Vous êtes un auteur de thriller, de polar et de fantaisie. Voilà, tout à fait. On revient à vous, Eliane. J'ai vu que vous étiez née à Lyon. Oui. Alors que vous êtes née à Lyon, vous habitez à Paris et vous entonnez à Saint-Etienne. Voilà. Et entre-temps, j'ai grandi à Toulouse. J'ai vécu aux États-Unis, à Paris. Vous êtes une militante au Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Puis, dans divers groupes de femmes, vous avez participé à la créption d'une librairie féministe. Oui, j'ai animé une librairie il y a pas mal de temps, déjà, à Paris, qui se proposait de vendre... Enfin, de faire savoir les études qui existaient sur les femmes, sur les hommes et les femmes. Alors, moi, j'ai une grande question. Qu'est-ce qu'être féministe ? Alors, qu'est-ce qu'être féministe ? C'est très simple. C'est estimer que l'inégalité entre les hommes et les femmes n'est pas naturelle et qu'on peut faire quelque chose pour lutter contre. Vous devez être doublement choquée, alors, en ce moment, avec tous ces débats qu'on entend sur, justement, les femmes, avec la religion, avec ce fameux débat de l'été, là, sur le Burkini. C'est peut-être des choses qui vous touchent, non ? Ça me touche, oui, mais je suis pas spécialement choquée. Je sais que ce genre de choses existent. Quand je dis choquée, j'ai un peu l'impression, moi, qui suis neutre, qu'on est dans une régression. Ah, bah oui, en partie, oui, bien sûr qu'on est dans une... Enfin, dans une régression, ça dépend de quel secteur de la société on parle. Il y a des gens qui avancent et il y a des gens qui régressent. Je parle essentiellement de liberté, non ? Non, mais je veux dire qu'on peut pas avoir un point de vue général. On peut pas dire que tout régresse. Il y a des secteurs où ça régresse, oui, effectivement. Mais il y a des secteurs où ça progresse. Est-ce que c'est dû à la société qui évolue, j'allais dire, entre parenthèses, très à droite, les idéaux, aujourd'hui ? Ou c'est aussi à la place de la religion qui revient beaucoup, qu'on a cette distorsion ? Oui, ça doit être lié, puisque la religion... Il n'y a pas seulement la religion qui a fait les unes de l'actualité cet été qui est en pointe. On en a d'autres dont on a entendu parler pendant 2-3 ans, là, contre le mariage pour tous. Donc oui, il y a eu un renforcement des positions, je dirais, des positions droitières des religieux et des gens qui... Parce que c'est pas le cas de tous les gens qui croient, qui ont la foi, de se positionner à droite. Mais bon, en ce moment, c'est ça qu'on entend. Et est-ce que c'est un combat de tous les jours pour faire évoluer cette cause féministe ? Absolument. Est-ce qu'on a besoin d'être égaux ? Ou est-ce qu'on n'a pas aussi ce côté d'être un peu différent ? Parce qu'un homme et une femme, c'est quand même pas la même chose. Oui, mais ça n'a rien à voir, la différence c'est l'égalité. C'est quoi ? C'est une question de droit ? C'est une question d'égalité ? Oui, c'est une question d'égalité. Ça ne veut pas dire que tous les gens ici doivent être semblables. Tout à fait. Et tous les gens doivent avoir le même accès, les mêmes chances, les mêmes possibilités, les mêmes salaires si on fait le même boulot, les mêmes capacités, les mêmes droits à s'exprimer. Voilà, c'est ça l'égalité. Ce n'est pas la semblance. Ce n'est pas la ressemblance. Est-ce qu'il y a eu dans le passé des périodes plus ou moins égalitaires entre les hommes et les femmes ? Il y a toujours eu cet écart ou il y a eu de plus en plus d'écarts ? Ah non, ça bouge beaucoup. Les écarts changent et il n'y a pas une amélioration générale ou une dégradation générale. Au contraire, ce sont des mouvements plutôt sinusoidales. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va mieux, où ça va plutôt bien. Par exemple, le Moyen-Âge en France, ça allait plutôt bien. Et puis après, il y a une période de dégradation importante. Ensuite, ça va un tout petit peu mieux. Puis après la Révolution, c'est terrible. Et puis aujourd'hui, ça va quand même nettement mieux. Enfin, je veux dire, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, on est quand même depuis, je ne sais pas, 5-60 ans à peu près, les femmes ont en France à peu près les mêmes droits. En France, en Occident en général, à peu près les mêmes droits que les hommes. Donc elles peuvent faire des études comme eux. Avant, ce n'était pas possible. Au XIXe siècle, ce n'était pas possible. Au XVIIIe siècle, non plus. Et comment on expliquait ça, alors ? Comment on justifiait ça ? Oui, on l'expliquait, le justifiait. Ça me paraît tellement normal aujourd'hui que j'ai du mal. C'est comme le vote des femmes. Finalement, on se regarde, ce n'est pas très vieux. Ce n'est pas très vieux, non. C'est du XXe siècle. J'ai presque envie de vous dire, avec un petit brin de provocation, est-ce que les femmes étaient en dessous de l'homme, inférieures à l'homme ? Elles n'étaient pas inférieures en fait, mais on estimait qu'elles n'avaient pas à se prononcer là-dessus. Et on a une raison, c'est quoi ? C'est religieux ? Ça vient d'où ? Il y a à la fois des gens qui ont soutenu cette opinion d'un point de vue religieux, mais c'est-à-dire Ève, n'est-ce pas, tentatrice, tout ça. Bon, on ne voit pas bien le lien avec le vote, mais enfin, bon, voilà. Et puis, il y a aussi des gens qui ont défendu ça d'un point de vue philosophique, des médecins qui ont exprimé que la nature avait destiné les femmes à s'occuper des enfants, de la cuisine, des choses domestiques, et que les hommes devaient s'occuper des choses publiques. Et donc, vous avez toute la philosophie des Lumières qui nous raconte ça, et qui a débouché sur la Révolution. Au moment où ils ont fait les lois, ils ont décidé que les femmes, effectivement, ne voteraient pas. Pourtant, à la Révolution, les femmes y ont participé aussi, non ? Elles y ont participé dans la rue, oui. Elles ont participé, elles ont écrit, elles ont revendiqué, elles ont demandé, elles ont proposé des tas de choses, elles n'ont pas cessé d'écrire à l'Assemblée nationale, par exemple, pour proposer des lois, des changements, mais on leur a toujours dit, merci, non merci. C'est vrai qu'on a eu, déjà au niveau présidentiel, on n'a jamais eu de femmes présidentes en France, et très peu de Premières ministres. C'est la suite. Et moi, j'ai fait une émission il y a quelques mois maintenant, sur la ville de Saint-Etienne et sur les maires de Saint-Etienne. En 200 ans, il n'y a eu ni une femme, ni un premier adjoint femme maire à Saint-Etienne. C'est la suite de cette culture, c'est le produit de cette culture, surtout en France, on a vraiment beaucoup, beaucoup produit de livres, et des livres très sérieux, pas seulement des rigolades, mais des livres très sérieux, des livres philosophiques, des livres de médecine, qui expliquaient pourquoi les femmes devaient être tenues à l'écart, et pourquoi quand elles s'occupaient des choses du pouvoir, ça provoquait des catastrophes, et donc elles étaient d'une grande nocivité, que le pouvoir des femmes était très nocif, et on en paye encore les conséquences. C'est quelque chose qui est très français, ou c'est répandu dans le monde, ou en Europe ? Parce qu'il y a des pays où on a eu des femmes premiers ministres, des femmes présidentes ? Alors c'est, en partie c'est général, c'est une opinion, mais ce qui est particulier en France, c'est justement qu'il y a une théorisation de ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de théorisation, c'est-à-dire, on a donné ces lettres de noblesse à cette idéologie selon laquelle les femmes ne devaient pas, ne pouvaient pas et ne devaient pas s'occuper de la sphère publique. Aujourd'hui, on est un peu dans le rejet du politique, on est en train de dire que, entre guillemets, tous pourris. Est-ce qu'une société qui serait un peu plus dirigée par des femmes, elle serait différente ? Ou alors elle prendrait les mêmes défauts que les hommes ? Alors moi, je pars de l'idée philosophique qu'il n'y a pas de raison que les femmes sont meilleures que les hommes, mais je pense que si... Une sensibilité différente, peut-être ? C'est-à-dire qu'il faudrait surtout, de mon point de vue, que la politique ne soit pas confisquée par un tout petit groupe, en général d'hommes, de vieux, de blancs. Mais c'est un peu le paradoxe. Il faudrait qu'il y ait plus de diversité au niveau de la réflexion et de la décision. On veut du renouvement, et pourtant on vote toujours pour les mêmes, et puis on veut de renouvellement, et les citoyens ont du mal à s'engager aussi. Peut-être encore plus les femmes, non ? C'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui de faire une carrière politique, parce qu'il faut en général avoir beaucoup d'argent, ou bien une position dans la haute administration. Mais ça, ce n'est pas lié à la nature des gens, c'est lié à l'organisation du système. Florent, vous avez fait une carrière militaire, vous m'avez dit. Oui. Donc le mot féminin dans le militaire, c'est un peu de monde différent, non ? Moi, carrément, parce que de toute façon, je me suis engagé à 18 ans, et dans mon régiment, il n'y avait aucune femme. Mais maintenant, je sais qu'il y en a. Oui, mais moi, j'étais dans un régiment, j'étais parachutiste à Carcassonne, et ça aurait été difficile, honnêtement, ne serait-ce que par les différences qu'on a entre hommes et femmes, comme vous en parliez tout à l'heure. Vous parliez de morphologie ? Oui, mais je parle de morphologie. Des capacités physiques ? Non, mais même pas tellement que ça, mais je veux dire, au niveau de l'organisation, par exemple, vous partez trois semaines sur le terrain, voilà, enfin, vous l'avez comme ça, ou les hommes et les femmes, bon, ça ne saurait pas été possible. Maintenant, ça l'est, a priori. Ça l'est, oui. Je ne sais pas comment, honnêtement, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, quand j'ai quitté mon régiment, il n'y avait pas de femmes. Enfin, du moins, il n'y avait pas de femmes dans les compagnies de combat, comme on appelait. Maintenant, je pense qu'ils ont réussi à s'adapter. À mon avis, c'est juste une question d'organisation. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas prévu pour, ils n'en avaient jamais eu, et puis du coup, personne ne s'est jamais posé la question, je pense. Mais moi, je ne les ai pas vus arriver, donc c'est vrai que je ne sais pas comment ça. Jamais, on ne peut pas dire, par exemple, dans les armées d'Ancien Régime, il y avait des femmes. Ah, oui, oui, oui. Qui étaient embauchées pour ça. Il y en avait qui étaient travesties, mais il y en avait qui étaient embauchées comme telles, parce qu'on avait besoin de gens pour se battre, et puis si elles savaient se faire, on les embauchait. Ça ne posait pas de problème. Pendant la guerre, on a apporté beaucoup de femmes aussi pour remplacer les hommes dans les entreprises. Mais à la guerre, pareil. Comme on dit, à la guerre, à la guerre, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs. C'est en avant les fusions. Oui, mais justement, là, vous parlez de la guerre, la guerre. Je veux dire, nous, les trois quarts du temps, c'est de l'entraînement qu'on fait. Oui, bien sûr. C'est du casernement, des choses comme ça. Donc je pense que les vieilles casernes de France, elles ne s'étaient pas pensées pour. Moi, ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'on parle de féminité, de femmes, et l'armée, c'est un peu tout le contraire. Ah bah, c'est carrément... Surtout dans l'esprit. C'est pas faux. Bon, oui, on s'est pas faux. Je pourrais pas en dire plus, mais... Moi, j'y suis resté qu'une année, mais j'ai quand même senti ça, quoi. Oui, c'est un milieu très masculin. C'est très masculin, très machiste. C'est très... J'ai le plus gros pectoraux. Ça, c'est plus... Je pense que chez les appelés, justement, dans un milieu professionnel, c'est quand même... Les appelés, c'est fini, maintenant. C'est fini, maintenant, oui, bien sûr. Mais dans un milieu professionnel, non. Les plus beaux pectoraux, comme vous dites, ou ces choses-là, c'est bon... C'était juste. C'était juste un trait d'humour. Oui, non, bien sûr, mais après, tout le monde... Mais je l'ai vu chez les appelés. C'est vrai que ça se fait... Ils savent qu'ils vont pas rester longtemps. Ils aiment bien s'imposer vis-à-vis des autres parce que, bon, j'ai quand même côtoyé des régiments où il y avait des appelés à l'époque. Et chez les professionnels, c'est quand même différent. On vit tous ensemble tout le temps. Il y a une certaine entraide. C'est pas... C'est rarement celui qui fait le plus beau. Dans vos romans, dans vos écrits, Florent, est-ce qu'il y a des histoires de femmes ? Ben, le dernier, oui. Oui, parce que je vois une héroïne en couverture. Le dernier, c'est une héroïne. Dans le deuxième, le visage de Satan, ben, mon héros va beaucoup apprendre d'une femme, justement. Et c'est elle qui va l'amener un peu à progresser parce que c'est quelqu'un qui est quand même... qui est très, très sombre, qui a une vision très pessimiste des hommes et puis... Enfin, des hommes en général, je veux dire de l'humain et puis de la vie. Donc, c'est un peu elle qui va l'amener à progresser sur un chemin un petit peu plus lumineux parce que le sien était quand même très, très sombre. Éliane, je reviens vers vous. J'ai lu, on sait que l'Hexagone fut le dernier des grands pays occidentaux à accorder le droit de vote aux femmes, on en a parlé tout à l'heure, et qu'il était à la fin du 20e siècle en queue de peloton de l'Europe et au 65e rang mondial pour la place qu'il réserve dans son parlement. Comment on explique aujourd'hui que tous ces parlements sont composés que d'hommes ? On voit des photos de sommets, de grands sommets, il n'y a que des hommes. Oui, c'est surtout dans les sommets. Plus on monte, plus les hommes se sont organisés pour être seuls. Donc voilà, ça marche encore. Pourquoi on dit qu'ils se sont organisés ? Ils ont peur des femmes ? Ah mais ils se sont organisés. Il n'y a pas la place pour les femmes ? C'est une voix qu'on n'a pas envie d'entendre ? D'abord, ils se sont organisés. Empêcher les femmes de voter, c'est s'organiser pour qu'elles ne soient pas en politique, pour qu'elles ne soient pas dans les assemblées et donc pas dans les ministères, etc. Donc ça, c'est un fait. Alors après, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que je pense que c'est la question de la concurrence. Quand on est 10 millions, c'est autre chose que quand on est 20 millions de votants, par exemple. Quand on est 588, je crois, à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas de place pour les femmes, ça fait 588 place pour les hommes. Et s'il faut partager, ça en fait plus que 200 et quelques. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est beaucoup une question de concurrence. Mais après, il y a certainement d'autres choses qui font qu'ils ont peur. Je ne sais pas. C'est à eux de dire. Je voulais juste poser une question parce que ça m'intéresse. Je voulais savoir si vous pensez que c'est conscient, ça, en fait. Si ça a été fait consciemment ou si c'est quelque chose qui se fait naturellement parce qu'un homme préfère un homme. Enfin, je veux dire, comme ça, son petit cercle. Non, non, c'est organisé. C'est organisé par... Donc c'est conscient, vous pensez, du coup. C'est une volonté de vous guérir ? Chez certains, c'est organisé. La plupart des gens, quand ils vont avoir le choix de vote, etc., ils ne vont pas se demander ça. Mais encore faut-il, par exemple, qu'ils aient le choix. S'ils ont le choix, on sait aujourd'hui que les hommes et les femmes votent autant pour des hommes que pour des femmes. D'accord. Mais quand ils n'ont pas le choix ou quand on leur présente une femme que personne ne connaît, qui a 25 ans et un homme qui a déjà fait 3 mandats et qui en a 60, c'est sûr que la préférence... Même condamnée. Voilà. J'aime bien demander aux auteurs ce qui les inspirent pour écrire. Éliane, vous, c'est plutôt dans la recherche, alors c'est dans l'histoire, c'est un peu un rôle d'historienne. Ah oui, moi, je fais beaucoup de travaux sur l'histoire. Il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de... On part dans l'imaginaire, c'est du fait réel. Non, moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire des choses plus de fictionnelles, mais l'essentiel de ma production, si je puis dire, c'est ma recherche, c'est mon métier de faire... Nous sommes, quand on est enseignant à la fac, on est des enseignants-chercheurs ou des enseignantes-chercheuses. Et donc, une partie de mon... Enfin, moi, mon activité de recherche est une activité à la fois historique et littéraire. Florent, vous, c'est quoi ? Alors, on fait des recherches, on imagine, on se projette ? Oui, il y a beaucoup de recherches, c'est sûr, mais l'idée de base, c'est souvent un fait divers. Sauf pour la fantaisie, où là, vraiment, il faut carrément tout inventer, même souvent jusqu'au monde et les règles différentes qui le régissent. Mais pour les thrillers, c'est souvent un fait divers. Moi, je vous prends, à titre d'exemple, l'échiquier de World Grace, l'idée est née quand les Américains ont, soi-disant, enfin, ils ont attrapé Ben Laden et puis ils l'ont éliminé, quoi. Puis ils l'ont balancé dans l'océan et puis on n'a jamais vu son corps. Donc moi, je me suis dit, tout simplement, est-ce qu'il a réellement existé, ce monsieur-là ? Et puis, est-ce que c'est pas des pantins qu'on agite pour nous faire peur et puis guider les élections, les votes, toutes les prises de décisions en fonction de ça ? Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Donc après, j'élabore. Je pars souvent sur une idée un peu comme ça, du complot que je dis ça à ma façon. Vous voudriez dire qu'on nous manipule ? Moi, je pense que c'est pas impossible, oui. Enfin, notamment pour les élections, en tout cas. Je veux dire, on nous ferait croire qu'on risque telle ou telle chose et on demanderait de voter en conséquence pour qu'on le ferait pas après tout si on y croit. Je veux dire, il serait bien bête de pas le faire. Donc après, est-ce que c'est réel tout ça ou est-ce que ça ne l'est pas ? Moi, je dis pas que ça l'est ou pas. Parce qu'on m'a déjà reproché après d'un peu surfer sur la vague du complot. Donc c'est pas ça que je dis. Moi, je prends l'histoire, je prends un petit peu justement tous ces complots dont on parle et puis j'en fais une histoire derrière qui est à la mienne. J'ose pas dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Mais bon, après, pourquoi pas ? Je veux dire, on a bien vu, je prends l'exemple du Rainbow Warrior, par exemple, avant que ce soit prouvé, que ce soit bien l'État français qui ait fait quoi que ce soit, on a bien pu nous raconter ce qu'on voulait. Donc là, c'est un peu ces histoires-là. Moi, j'aime bien prendre des histoires de théorie du complot parce que c'est quelque chose qui parle vite à tout le monde et puis on a un peu tendance à partir dans tous les sens. Donc il y a beaucoup de pages à écrire. Bon, moi, je pars pas dans tous les sens. On peut développer. Moi, j'ai une idée directrice. Et puis le lecteur peut se faire son avis. Voilà, oui. Non, mais c'est ça. En plus, il peut aller plus loin derrière et aller fouiller sur Internet, par exemple, et puis il se rend compte que, comme je pars sur un postulat qui est réel, donc du coup, la personne, elle peut aller le voir et puis se rendre compte et puis se faire ses propres réflexions derrière. Pour en revenir à la manipulation des masses, Eliane, vous êtes historienne. Est-ce que dans l'histoire, on a toujours eu ce constat un peu de manipuler les foules pour les emmener dans une direction qui était un peu contraire à la logique ? Alors, chaque fois qu'on a besoin des foules, on essaie de les manipuler, oui. Sur la question de la politique, pendant très longtemps, on ne demandait pas leur avis aux gens. Donc il n'y avait pas besoin de manipuler grand monde. Par contre, pour les emmener en croisade, il a fallu les persuader qu'il fallait le faire. Il a fallu leur donner des carottes pour qu'ils le fassent. Mais oui, bien sûr, dès qu'on a besoin de l'opinion, d'une opinion plus large que les personnes qui sont autour d'une table, on essaye de... Voilà, on joue sur les imaginaires. Avant de faire notre prouveau musicale, il me vient une question. Dans l'Égypte ancienne, notamment, on a beaucoup vu de femmes qui régnaient. Pourquoi cette tradition de femmes au pouvoir, elle a petit à petit disparu ? Alors, dans l'Égypte ancienne, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai Cléopâtre, j'ai des pharaons. Oui, il y a des pharaons. Oui, en fait, il y a des femmes au pouvoir, il y en a en général moins que des hommes. Mais en fait, il y en a assez souvent dans l'histoire. Il y en a très souvent en Europe, par exemple. Il y en a eu énormément. Je ne parle pas de nos rois et de nos reines d'aujourd'hui qui ne règnent plus sur grand-chose, qui n'ont plus beaucoup de pouvoir. Mais non, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Simplement, en général, on ne le sait pas. Quand on ouvre un livre d'histoire, ce n'est pas ça qu'on voit. On ne nous parle pas des femmes qui ont renié. Et est-ce que les femmes, finalement, elles n'ont pas plus de pouvoir dans l'ombre ? Un pouvoir d'influence ? Je crois que personne n'a plus de pouvoir dans l'ombre. Sinon, les hommes se contenteraient de l'ombre. Ils ont pris le soleil. Oui, mais il y a beaucoup de gens, c'est un peu, vous savez, comme aujourd'hui la mode, c'est qu'on veut être sur la photo aussi. Être dans l'ombre, ce n'est pas toujours très bon pour l'ego. Oui, non, les gens veulent être sur la photo, les gens veulent être dans le soleil et je pense que c'est ceux-là qui sont importants. Après, on prend plus ou moins bien la lumière. On fait notre petite pause musicale. Je vous avais demandé de choisir une chanson. Vous avez choisi Anne Sylvestre avec La Faute à Ève. On revient juste après et on en parle. On continue ce dialogue. D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il n'a rien fait, lui, Adam. Il n'a pas dit, femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonnée. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements « Manque une pomme à l'inventaire qu'il a volée, c'est toi, Adam. » Ève s'avance à fanfaronne et dit « Mais non, papa, c'est moi. » Mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassées d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il n'avait rien sur le dos. Ève a dit « Attends, je cueille des fleurs. » C'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire Dieu leur a dit « Faut travailler. » Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Ève leur a dit « J'ai trouvé. » Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes. Elle est lapin pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crever, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, des frichettes un peu la terre. Semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières. Faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Mon premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous, les filles, on est dégueulasses. Et que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi, je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis. Non, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable, il ne l'est pas. Bonjour, c'est JB. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h. Sur quelle fréquence ? Sur Loire FM 100.9. Oh mon Dieu ! Sinon, va faire un tour sur la page Facebook. Tu trouveras plein d'infos. Oh oui ! Merci JB. On a donc écouté Anne Sylvestre avec la faute à Ève. Est-ce que vous pouvez nous dire, Éliane, pourquoi ce choix ? Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson d'une féministe qui est drôle. Moi, j'aime bien les féministes drôles. Et donc là, elle fait tout un petit rappel de toutes les bêtises qu'on a mises sur le dos d'Ève. Voilà, ça m'amuse. Florent, cette chanson, ça vous a fait sourire ? Ça vous a posé des questions ? Alors, du coup, j'ai appris que c'était la Anne Sylvestre de mon enfance qui chantait les chansons pour enfants. Donc, c'est vraiment pas du tout le même registre. Ça m'a juste fait sourire. Après, c'est pas trop ce que j'écoute. Donc, c'est vrai que... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, la chanson française, notamment, elle influence, encore une fois, les foules, les masses par son contenu ? Notamment au point de vue... Parce qu'on est dans le registre féministe. Écoutez, franchement, je sais pas. Ouais. Je pense... J'ai pas d'opinion là-dessus. On n'est pas influencé par les textes ? On n'est pas... Par des chansons ? Non, il y a des chansons qu'on aime beaucoup, mais après, est-ce qu'elles vous influencent pour des choix, pour des devis, etc. ? C'est quand même un petit texte, une chanson. Alors, votre dernier livre, vous m'avez dit, il concerne la révolution. Oui, mon dernier livre, c'est le troisième tome d'une série, qui devrait en faire cinq, qui s'appelle « La France, les femmes et le pouvoir ». Oui. Et donc, j'ai déjà publié un premier volume qui était sur... C'est une histoire de France, en fait, mais vue sous l'angle des relations de pouvoir entre les sexes. Donc, j'ai publié un premier volume qui s'appelait « L'invention de la loi Salique » et qui portait du 5e siècle, à peu près, du temps des France-Aliens, là-bas, de Clovis, jusqu'au 16e siècle. Du roi des Francs. Voilà, du roi des Francs au 16e siècle. Puis un deuxième volume sur le 17e, 18e siècle. Là, c'est un troisième volume qui est centré sur la révolution et les lendemains de la révolution, c'est-à-dire 1789-1804, le moment où Napoléon va transformer, changer la République et en faire un empire. Est-ce que ça a vraiment changé la société, cette révolution ? Ah, bien sûr. Ça a changé. Bon, tout n'est pas absolument changé parce qu'on a refait ensuite beaucoup de nouveaux avec l'ancien. Mais oui, c'est quand même... Vous voulez dire qu'on a refait des pas en arrière. Ah oui, oui, bien sûr. Mais il y a quand même des choses très importantes qui se sont passées et notamment le fait que les gens arrivent... Enfin, les gens, les hommes, en 4 ans, tous les hommes finissent par avoir le droit de vote et plus aucune femme. Ça, c'est... Alors, c'est très important, non seulement de mon point de vue ou du point de vue de ce qui devrait intéresser les gens en général, puisque on est quand même cette société-là. Mais oui, ça a beaucoup changé. D'un coup, ce n'est plus les employés de l'État, la haute administration qui fait la loi. Voilà, à partir de juillet 89, c'est des gens... Alors, ils sont 700 à peu près ou 700-800. Ils ne vont pas tous les jours à l'Assemblée nationale. Mais ça change tout au sens où ce sont des gens qui vont être élus. Ensuite, ça pose la question de comment on est élu. Tous les trois assemblées de la Révolution, il y a moins de 10% de gens qui votent. Bon, donc, ce n'est pas vraiment la démocratie. C'est qui qui vote ? C'est la bourgeoisie ? C'est qui ? Alors, dès les premières lois électorales qu'ils font, puisque dès qu'ils prennent le pouvoir en 89, dès qu'ils décident que cette assemblée n'est plus une assemblée des États généraux, mais une assemblée nationale, ils font des lois électorales. Et ils décident... Alors, leur première décision, c'est... Puisqu'au bout de six mois, ils ont prévu qu'il y aurait des élections de districts, de municipalités, etc. Ils décident que ce sont les hommes qui ont un certain revenu. Et donc, pendant les quatre ans, quatre, cinq ans, on va dire, de la Révolution, on voit un élargissement du corps électoral masculin, puisqu'au début, c'est vraiment des gens qui ont des revenus, qui peuvent voter. Puis après, il y en a... On élargit un petit peu. On décide que les domestiques qui étaient exclus au départ peuvent finalement voter. Et la dernière, la deuxième constitution, celle de 93, 1793, décide que tous les hommes sont citoyens et soldats et que les femmes ne sont ni citoyennes ni soldates. Donc, elles ont un rôle à part dans la société. Ah ben, elles doivent s'occuper du reste. Elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper des mœurs, comme disait Rousseau. Elles doivent s'occuper de tenir l'entrain, de... voilà, de s'occuper des... de s'occuper du reste, quoi. Et pour revenir plus récemment, c'est la fameuse année 68 qui a changé un peu le rôle de la femme dans la société française ? Le mouvement un peu hippie, toutes ces choses-là ? C'est un moment important, mais en fait, il y avait déjà bien d'autres changements, parce qu'au niveau du droit, il y a quand même déjà, depuis le début du XXe siècle, il y a une régression du code Napoléon, ce qu'on a appelé le code Napoléon, qui a presque duré quand même 100 ans. Après, voilà, il y a des conquêtes régulières. Une des grandes dates, pour moi, c'est 45, c'est-à-dire 44-45, le fait que les femmes puissent d'une part voter et d'autre part être élues, voter, être élues, et puis rentrer dans la haute fonction publique, devenir magistrate. Qui a pris la décision de donner le droit de vote aux femmes ? Ça vient du général de Gaulle ou c'est une récompense par rapport à l'effort de guerre ? C'est quoi ? Non, enfin, alors ça, on ne sait pas trop, en fait, mais c'est le conseil... C'était dans l'ère du temps ? C'est dans l'ère du temps. On est le 45e pays à donner le droit de vote aux femmes. On était déjà très en retard par rapport à plein de pays. Donc je pense que, à l'occasion de ce changement très important qui était l'arrivée au pouvoir de gens qui n'étaient pas élus en plus, parce que je pense que ça ne serait pas passé s'il y avait eu des élections. Toutes les assemblées avaient dit non en France. donc je pense que de Gaulle et le conseil de la... Je ne sais plus comment ça s'appelle autour de lui, là, décident de passer en force, en fait, de dire simplement, voilà, maintenant c'est fini. Et pour vous, ce n'est pas un paradoxe que tous ces gens-là se sont battus pour le droit de vote des femmes et qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui veulent aller voter ? C'est triste, oui. C'est triste ? Oui, oui, c'est triste. C'est triste quand... Parce qu'il y a tant de gens qui se sont battus pour le droit de vote, pas seulement des femmes. Beaucoup de gens se sont battus pour le droit de vote et c'est vrai que... Bon, ben, on est dans une autre période, une période où... Enfin, si les gens ont l'impression que ça ne sert à rien, c'est difficile de les... Enfin, non, il y a des pays qui les contraignent où c'est obligatoire de voter, mais... Moi, je suis pour, donc de toute façon, ça, c'est un autre débat. Moi, je trouve aussi que ça devrait être obligatoire. Le vote devrait être obligatoire. Oui. Peut-être même rémunéré, comme ça, tout le monde voterait. Vous savez, quand vous allez faire une prise de sang, on vous offre un repas, un peu la même chose. Quelque chose de... Un banquet ? Non, mais quelque chose de convivial. On est toujours en train de tourner les choses dans le côté négatif. Pourquoi on ne les positif jamais ? Vous savez, une chose toute simple, quand on vous offre un café, vous avez un sourire parce qu'on vous offre un café. Ce n'est pas le café qui est bon, qui est mauvais, c'est l'intention, c'est le geste. Non, non, mais je suis d'accord. Moi, je vois la chose comme ça. Je prends. Que dit monsieur le militaire ? Moi, je serais un petit peu plus nuancé parce que c'est vrai qu'il n'y a plus envie d'aller bosser, de voter, pardon. Je veux dire... Ne plus aller bosser, c'est un autre débat. Oui, c'est autre chose. Non, mais ne plus aller voter parce que quand on voit, je ne sais pas, moi, l'affaire Cahuzac, ça n'est pas... Alors, je sais bien que ça ne résoudra rien de ne pas aller voter. Moi, personnellement, j'y vais, mais très souvent, j'ai l'impression que j'y vais pour pas grand-chose parce que finalement, on va élire les mêmes personnes en permanence. Ce qui a changé c'est pas eux qu'il faut avancer la société en réalité. Ce qui a changé au fil des années, c'est qu'avant, on allait voter pour quelqu'un et un projet et maintenant, on va voter contre quelqu'un. Oui, et puis tout à l'heure, on parlait à un moment, vous avez parlé brièvement du fait qu'il faut de l'argent pour être élu et tout. Je veux dire, celui qui voudrait y aller sans un gros appareil, maintenant, il ne peut pas. C'est impossible. Je veux dire, il faut avoir un appareil derrière vous, de l'argent, De toute façon, avec le peu d'expérience que j'ai sur le niveau local, même une élection locale, et s'il n'y a pas un parti derrière vous, vous n'avez quasiment aucune chance de gagner dans les grosses villes. Bien sûr. Non, mais bon, moi, j'aime bien les débats d'idées où je les regarde, moi aussi, des fois, les débats politiques ou toutes les émissions qu'on peut voir là-dessus, mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que des fois, c'est du vent, tout ça, parce que c'est très compliqué. Puis on a vraiment l'impression que surtout, c'est démago de dire ça, mais qu'on est pris pour des cons, on a l'impression qu'on ne sera jamais écouté, que ça sera toujours la même rengaine tout le temps. Et tout ce climat, est-ce que ça peut vous inspirer pour écrire de futurs ouvrages ? Sur la politique, là ? Oui, mais c'est même pas de la politique, c'est de la société, quoi. On est dans une... De toute façon, c'est toujours un petit peu inspiré de la société. Vous êtes en train d'écrire quelque chose de nouveau, là ? Alors là, je suis sur la suite d'Iselle Palame XVI, parce que là, c'est le tome 1. Donc il y a plusieurs tomes qui sont prévus. Oui, celui-là, c'est le tome 1, donc il s'est prévu 4 ou 5, normalement. Parce que là, il se termine... Dans le tome 1, il se termine l'histoire de ce tome-là. Après, derrière, il y a une histoire plus générale sur la vie de la jeune fille. Voilà, donc non, la fantaisie, c'est différent. J'ai écrit un thriller qui est en attente, là, de trouver Preneur. Enfin bon, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Et vous démarchez les éditeurs locaux ? Les éditeurs nationaux ? Non, les éditeurs locaux, non. Je ne fais pas. Disons que c'est assez difficile de trouver un éditeur. On fait comment ? On les contacte ? On leur envoie le manuscrit ? Disons qu'au début, surtout, on leur envoie les manuscrits, on les contacte, on essaye. Alors comme moi, j'ai commencé par l'auto-édition, j'ai moi-même fait ma promotion en envoyant mes livres un peu à des blogueurs influents qui ont fait des papiers plutôt sympas sur le premier livre, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu... de voir mon nom un peu circuler sur les réseaux. Et puis après, j'ai pu... Quand je l'ai envoyé, celui qui recevait, il avait peut-être vu déjà mon nom quelque part, donc il le regardait de manière différente. Parce que le premier est sorti en quelle année ? Alors celui-là, il était l'échiquier de WorldGrade 2014. C'est tout frais. Un parent, de toute façon, là, 2014, 2015 et 2016 pour l'Iselpain. Et quand vous écrivez, ça se passe comment ? C'est un petit peu tous les jours ? C'est le soir ? C'est le week-end ? Quand j'écris, généralement, c'est tous les jours. On écrit une heure ? On écrit deux heures ? On écrit cinq minutes ? Non, je ne peux pas vous dire parce qu'en fait... Ce n'est pas régulier. Oui, ce n'est pas régulier parce qu'il y a la vie de famille, il y a le travail, il y a la fatigue, tout ça. Mais généralement, quand je suis bien lancé, c'est 20h30, minuit, tous les soirs. Mais bon, je peux très bien écrire à la pause de midi, le matin, si je ne me lève plus tôt. Enfin vraiment, mais j'essaye tout le temps de les faire tous les jours. Vous avez un petit carnet avec un stylo sur vous et dès qu'il y a une idée, vous la pouvez ? Non, non, moi, je suis moderne. Non, non, j'aime beaucoup la technologie. Donc j'ai Evernote, par exemple, pour prendre des notes. Je fais tout avec le numérique, en fait, moi, je... Pour en revenir à vous, Eliane, est-ce que vos livres, c'est des commandes ou c'est vous qui décidez de thèmes et vous les proposez ? Non, c'est moi qui décide de thèmes. Enfin, il y en a un, le petit qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! » qui est paru en 2014. C'est un petit livre sur la langue française, donc sur les transformations qui ont été infligées, si je puis dire, à la langue française puisqu'elle a été massivement masculinisée à partir du XVIIe siècle donc ça, c'était une commande. On sait pourquoi elle a été masculinisée ? C'est pareil, c'est l'air du temps, c'est le masculin qui l'emporte tout le temps ? Non, non, justement, c'est une règle qu'on a inventée au XVIIe siècle qui n'existait pas avant, qui n'existait pas en latin, qui n'existe dans aucune autre langue romane et ça s'est passé en France parce qu'en France, il y avait un groupe notamment autour de l'Académie française mais pas que l'Académie française quand elle a été créée au XVIIe siècle qui voulait que les lettres, ça reste le domaine des hommes. Voilà, donc ils ont fait c'est complètement subliminal parce que les gens ne se rendent pas vraiment compte. Par exemple, le mot autrice dont on parlait tout à l'heure qui est un mot qui vient du latin qui a été employé pendant des siècles tranquillement qu'on utilisait encore au XVIIe siècle. On vantait certaines grandes autrices Madame de Ville-Dieu, par exemple, qui jouait devant la cour de Louis XIV. Bon voilà, elle est chantée en tant qu'autrice mais ils ont décidé un jour qu'il ne fallait pas dire autrice. Mais ils en sont revenus là parce que ce n'était pas sous Jospin qu'ils avaient sorti une liste de mots. Ah mais ça c'est le gouvernement, ce n'est pas l'académie. L'académie est toujours contre. Ah d'accord. L'académie est toujours contre. Elle est toujours pour qu'on appelle les femmes au masculin. Mais c'est ce qu'on appelle les mots épicènes non ? Il n'y a pas une histoire comme ça avec le pronom ? Oui mais ça ce n'est pas un mot épicène, ça veut dire comme architecte, un mot qui est valable pour les deux sexes. Voilà, et on change juste le pronom. Oui, ben voilà, un architecte, une architecte. Mais par contre, la plupart des noms qui sont faits pour les activités des hommes et des femmes, c'est un rédacteur et une rédactrice, un facteur et une factrice, un épicier et une épicière, etc. On ne dit plus mèresse maintenant, non ? On l'a dit longtemps, ça se redit au Canada. En France, on dit plutôt une mère. On n'a pas des leçons justement à prendre du Canada qui parle un français beaucoup plus pur que nous, français ? Est-ce que nous, on a été plus anglicanisés que, je ne sais pas si on dit ça, que les Canadiens qui parlent un français qui est vraiment, on a l'impression qu'il est plus pur que le nôtre ? Alors, il n'y a pas des traces d'une langue qui est ancienne et qui, chez nous, des mots qui ont disparu. C'est peut-être pour ça qu'on ne les comprend pas, alors ? C'est l'accent, je pense, surtout. Mais ils sont beaucoup plus influencés. Enfin, ils ont plein de mots anglais, beaucoup plus que nous. Les Canadiens français, on parle parfois un langage qui est complètement envahi par l'anglais. Donc, c'est un peu un mélange, si vous voulez. C'est d'un certain point de vue, ils ont des mots plus anciens que... Enfin, ils ont des mots comme nous avions au XVIIe, XVIIIe siècle que nous avons perdus en France. Donc, on peut avoir l'impression que c'est plus ancien, mais en même temps, le français du Québec est envahi par des anglicismes. Comme le mot écrivaine, ça n'existe pas ou c'est mon oreille qui ne veut pas l'accepter ? Ça n'existe depuis le Moyen-Âge. Il y avait des écrivaines publiques au Moyen-Âge et le mot existait et il a existé jusqu'à ce que des gens, des ides, qu'il ne fallait pas le dire. Donc, aujourd'hui, on est conditionné un peu par l'oreille et des mots qu'on n'a jamais entendus et on est un peu choqués de les entendre. C'est pour ça qu'on ne les emploie pas. Je pense qu'on est surtout influencés. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire écrivaine. J'ai l'impression que je dis un mot qui n'existe pas. C'est un mot qui existe, je vous le dis. Oui, mais c'est pour ça que j'insiste. Il est même dans le dictionnaire de la langue française de Godefroy qui est dans toutes les bibliothèques pour aller vérifier. Donc, non, c'est parce qu'on a appris quelque part, on a appris qu'il ne fallait pas le dire. Donc, on n'ose pas le dire. C'est encore une histoire d'éducation. Ben oui. Est-ce que, pour finir, est-ce que la France, on parle beaucoup de laïcité depuis 1905, mais on a quand même été beaucoup influencés par la religion catholique. Il y a eu les sœurs, il y a eu beaucoup de choses, les couvents et tout ça. Est-ce qu'on a donné aussi une image de la femme qui devait être, dans ces médias-là, inférieure à l'homme ? Alors, en fait... Dans l'éducation, c'est compliqué parce que l'idéologie républicaine, je vais dire, je suis pour la République, mais l'idéologie républicaine nous a expliqué que c'était épouvantable, les sœurs, l'église, etc. En réalité, les femmes, les seules qui se sont vraiment battues pour l'éducation des filles au XVIIe, au XVIIIe et encore au XIXe siècle, c'est des femmes et c'est des religieuses. C'est les religieuses qui ont ouvert les premières écoles normales pour les filles, par exemple. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, disons, que les idées reçues que nous avons reçues. Est-ce que c'est par la culture qu'on arrivera à cet équilibre tout doucement ? C'est par la culture, peut-être, c'est surtout par la loi. Moi, je crois beaucoup à la loi. Si la loi est faite par les hommes ? On travaille à ce qu'elle soit de moins en moins faite par les hommes seulement. Parce que dans les proportions, encore, il y a quand même toujours beaucoup moins de faim. Les conseils d'administration, les grands postes privés et même publics, c'est selon des hommes. C'est pour ça qu'il a fallu passer par la loi, ce qui, a priori, n'est pas bien, parce qu'a priori, personne ne devrait être contre l'égalité. Mais dans la réalité, ça résiste tellement qu'il faut passer par la loi. Et donc, ça s'améliore petit à petit. Et du coup, en politique, alors l'histoire de parité, c'est un bien, c'est un mal ? Moi, je pense que c'est un bien. Je pense que c'est un bien. Oui, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé. Regardez entre le moment où les femmes ont eu le droit de vote et d'être élues, et la campagne pour la parité, il y a eu moins de 5% de femmes grandes élues, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il a fallu une campagne pour faire bouger les choses, il a fallu une loi, il a fallu des lois. Alors, ça ne va pas assez vite parce que les premiers, comment dirais-je, les premiers étages à céder, c'est les étages du bas. Aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes au niveau municipal. Mais le pouvoir, il n'est pas dans les municipalités. Il est au Sénat, il est à l'Assemblée nationale. Et là, il y a des moyens de contourner les lois. Les lois qui sont faites sont faites pour être contournées. Alors, je vais vous poser une question qui va sans doute vous énerver, mais c'est un peu le but. Aux dernières élections départementales l'an dernier, il y avait donc des binômes, un homme, une femme. J'ai souvent eu l'impression que la femme était là pour décorer. Ben, c'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas, il faut voir. Il faut voir. Non, ça ne me change pas. Moi, j'étais pour le binôme, je l'ai proposé il y a des années. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Je pense que c'est aussi des idées... Bon, encore une fois, il y a moyen de contourner les règles. Toujours, de toute façon. Voilà, on peut, quand on fait une liste, un homme, une femme, un homme, une femme, mettre les politiques et puis leur cousine, leur maîtresse, etc. Bon, ça, c'est possible, ça se fait. Mais il n'y a pas de raison de penser que les femmes sont éternellement des potiches. Même une cousine, une copine ou une maîtresse peut se révéler une politique. Il faut donner les clés, comme on dit. Voilà. Oui, mais ça marche. Oui, je disais, mais du coup, ça ne pose pas de problème de compétence parce que, bon, je veux dire, on peut vouloir mettre un homme et une femme mais si cette femme n'a pas le potentiel... Et pourquoi l'homme aurait les compétences ? Non, non, mais ou l'inverse. Non, non, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que, je veux dire, quand on force quelque chose, est-ce que finalement, on va prendre les meilleurs ? Mais on ne force personne. Les gens qui font de la politique en France, c'est une toute petite minorité. Donc, il y a très peu de gens qui vont faire de la politique alors qu'en fait, ils avaient envie d'être épiciers. C'est très rare, quoi. Donc, en revanche, il peut y avoir des gens bien placés qui ont intérêt à mettre dans leur liste des potiches. Mais ça, c'est leur... Enfin, je veux dire, et s'il y a une femme qui est d'accord pour faire potiche ou il y a tant d'hommes qui sont d'accord pour faire potiche sur une liste de députés, n'est-ce pas ? Ou sur une liste de maires. Donc, après, c'est... Voilà. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles qui font que toute personne peut participer si elle a envie de participer. Très bien. On va conclure cette émission. Une dernière question. Le futur, pour vous deux, c'est quoi ? Alors, c'est de la promotion, Florent, d'une part, de vos derniers livres. C'est la suite de Isé, donc le tome 2 ? Alors oui, c'est la suite du tome 2. Et puis là, c'est la promotion du tome 1 qui est sorti depuis quelques mois. Donc, ça sera des séances de dédicaces, des salons, des choses comme ça. Isé, donc, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies de Saint-Etienne ? Et de la région, dans la Loire ? Oui, on peut le commander de partout. Ou le commander de Saint-Etienne sur Internet ? Il est plus sûrement à Forum à Saint-Etienne. Après, on peut le commander n'importe où, dans toutes les librairies. De toute façon, il est référencé, donc il n'y a pas de problème pour se le procurer. Et vous, Eliane, donc c'est les cours, c'est l'écriture, c'est les voyages ? Je sais que les voyages forment la vie jeunesse puisque vous venez de Paris faire donner vos cours. Oui, oui, et j'ai beaucoup, beaucoup de conférences prévues ce trimestre pour parler de ces livres. Et puis, c'est la suite puisque normalement, je vous dis mon histoire de... C'est cinq tomes. Voilà, il y aura cinq tomes, le quatrième est écrit, et puis il reste le cinquième à écrire. Quand vous écrivez un livre de cette importance, j'allais dire, ça vous prend combien de temps ? Ça prend des années. Des années ? Des années. Et mon travail, le premier volume, par exemple, il est paru en 2008, non, en 2006, le deuxième en 2008 et le troisième voyant en 2016. Donc oui, c'est énormément de recherches. Bon, puis en plus, je ne fais pas que ça, bien sûr, j'enseigne, j'ai des étudiants à suivre, etc. Mais c'est beaucoup. Et quand vous parlez de conférences, c'est dans toute la France ? Oui. Est-ce qu'il y a aussi des conférences à l'étranger, non ? Oui. Oui, l'année prochaine, je suis invitée au Chicago pour aller parler d'une des périodes que j'ai traitées dans un de mes livres. Oui, oui, en même temps, c'est notre métier. Bien sûr. On participe à des rencontres scientifiques dans le monde entier. Et pour conclure, vous êtes optimiste. Alors un jour, les femmes seront à la tête des grandes entreprises, elles seront à la tête des partis politiques, elles seront... J'espère qu'elles seront là où... Là où elles ont leur place ou là où... Là où... J'espère qu'on ne les empêchera pas d'aller là où elles ont envie d'aller et je crois qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire des belles carrières. Eh bien, écoutez, je remercie tous les deux d'être venus. Un dernier mot pour finir, Florent ? Eh bien, merci de m'avoir invité. C'était une première pour moi. Donc, c'est toujours très enrichissant. Ouais, c'est toujours intéressant de découvrir cet univers de radio. Ah bah oui, oui. Alors, ça m'était totalement étranger et c'est vrai que c'est une bonne expérience. Et moi aussi. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. On se donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous avec la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez raté l'émission, le vendredi à 11h sur les réseaux sociaux et bien sûr, tous les jeudis. Bonne soirée, mon ami Philippe. Bonjour, je suis Eliane Viennot. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page... Bonjour, je suis Florent Marotta. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook.